bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir pourquoi la mousse de melamine comme celle ci ce sont les seules mousse acoustique que vous devriez acheter et avant qu'on commence je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par moi même puisque j'ai deux casquettes celle d'un jet mastering si vous voulez votre track masterisé par moi même c'est possible et je suis aussi commercial indépendant en matériel hi-fi et studio et j'ai notamment les deux chaines 8c de superbes enceintes de mix de mastering et de hi-fi si vous voulez une démo de ce produit ou en achat contactez moi j'ai aussi le casque odez mm500 il est actuellement en démo donc je peux pas vous le montrer mais voilà un super casque de mixage de chez odez hyper neutre avec toujours cette rapidité de chez odez donc voilà si vous voulez acheter ce casque envoyez moi un petit message allez revenons à nos moutons aujourd'hui on s'intéresse aux mousses de melamine les vrais seules mousse qui marche en acoustique et avant que je parle de ça il faut que je parle des mousses qui ne marche pas les mousses que vous ne devriez jamais acheter cette vidéo est d'ailleurs divisée en deux parties d'abord on va parler des mousses que vous ne devriez jamais acheter ensuite on va parler des mousses vraiment efficace les mousses de melamine et dans cette deuxième partie une bonne partie ce sera en fait le guide d'achat parce que comment acheter cette mousse au meilleur prix ça peut être un peu compliqué moi je vous donner les clés pour très simplement savoir exactement quel produit acheter donc avant de vous parler voilà des vrais bonnes mousses il faut que je vous parle des mousses toutes pourries celles qui ne fonctionnent pas et que pourtant on voit partout je veux bien parler des mousses en polyuréthane alors qu'est ce que les mousses en polyuréthane vous les avez déjà vu ce sont des mousses souples légère pas cher et souvent en forme de boîte d'oeufs cette mousse là elle fait plus de mal que de bien et c'est pourquoi vous ne devriez jamais en acheter en tout cas pas pour traiter votre pièce la raison est la suivante elle n'absorbe que les aigus et un peu les médiums elle s'arrête d'absorber bien trop dans le spectre pour qu'elle soit utile et vous me direz c'est mieux que rien à quoi je vous répondrai non c'est pire je vous explique quand on traite l'acoustique d'une pièce pour de la musique que ce soit un studio ou une salle ifi le graal c'est d'absorber dans le bas du spectre c'est le plus compliqué à faire plus on descend bas plus c'est difficile d'absorber c'est pour ça d'ailleurs que les studios professionnels utilisent une grande quantité de laine de roche ou laine de verre pour traiter l'absorption et pour traiter le très très bas on n'hésite pas dans ces cabines à utiliser d'autres techniques comme les résonateurs Helmholtz ou les bass traps à membrane et dans une pièce normale c'est là que vous avez des problèmes acoustiques ce sont ces résonances là dans le bas du spectre et non dans les aigus qui posent problème et rendent le travail difficile en mettant ces mousses en polyuréthane non seulement vous ne réglez pas les vrais problèmes acoustiques de votre pièce mais en plus vous tuez ce qui la rend agréable vivable c'est à dire les réflexions dans le médium et les aigus résultat quand vous mettez plein de mousse en polyuréthane vous avez une pièce mat désagréable et la musique est toujours aussi brouillonne c'est toujours aussi boueux et vous n'arrivez toujours pas à travailler avec c'est pareil pour les tapis tous ces traitements acoustiques trop fins en fait ça va matifier la pièce sans régler les vrais problèmes acoustiques de votre pièce du coup vous allez tuer toute l'énergie de votre pièce tout ce qui la rend vivable donc surtout n'achetez jamais de mousse en polyuréthane et ne mettez pas des panneaux de laine de roche de moins de 5 cm maintenant on va parler de la mousse de mélamine moi j'en ai mis au plafond donc j'ai un petit exemple pour vous celle ci c'est une mousse de mélamine très peu épaisse on va voir un peu les différences de mousse de mélamine à la fin de la vidéo mais là d'abord je vais revenir sur pourquoi la mousse de mélamine c'est vraiment une bonne mousse alors pourquoi ça marche et bien c'est très simple c'est efficace dans le bac contrairement aux mousses de polyuréthane ça descend plus bas dans l'absorption et c'est pour ça que ces mousses elles sont réellement utiles en studio et en ifi ça marche parce que c'est plus efficace que la mousse pu la mousse polyuréthane mais aussi et surtout parce que c'est plus épais c'est disponible souvent en 10 cm contrairement aux mousses de polyuréthane qui certes parfois sont disponibles en 10 cm mais trop souvent elles sont vendues dans des épaisseurs ultra ultra fine type 1 2 3 ou 5 cm donc non seulement les mousses en polyuréthane ne sont pas une bonne technologie mais en plus elles sont vendues dans des épaisseurs beaucoup trop faibles or en absorption en home studio la règle c'est la quantité plutôt que la qualité pourquoi parce qu'il faut de l'épaisseur pour absorber c'est ça le secret surtout plus que de se questionner sur quel type de laine de roche quel type de laine de verre l'important c'est de mettre beaucoup d'épaisseur ça c'est ce que ratent beaucoup de gens en tout cas en home studio et si la mousse de mélamine n'est pas aussi efficace que la laine de roche est bien plus cher elle est quand même un produit que je recommande contrairement à la laine de roche elle est rigide elle ne produit pas d'émission elle n'est pas toxique et elle n'est pas irritante ceci fait qu'elle peut être placée directement sur un mur ou un plafond ou posée au sol on n'a pas besoin de l'habiller ça c'est hyper important parce que la laine de roche et la laine de verre certes c'est pas cher mais vous êtes obligé de l'habiller parce que ça produit des émissions donc vous êtes obligé de la mettre par exemple dans un cadre en bois avec du tissu etc donc tout de suite ça va augmenter le prix le temps que ça prend pour être construit et aussi le poids donc la mousse de mélamine elle a un intérêt si vous voulez comme ça nu si vous voulez faire un panneau vous allez habiller avec du tissu c'est un peu plus malin quand même d'acheter par exemple de la laine de roche ou de la laine de verre ça vous coûtera en tout cas moins cher alors on va passer à la partie la plus importante et la plus subtile vous allez voir au début c'est un petit peu compliqué ce que je vais dire mais à la fin je vous donnais un guide d'achat vraiment hyper clair donc suivez moi on va voir où et comment acheter de la mousse de mélamine aujourd'hui en france alors déjà oublions Thoman certes ils ont des produits estampillés mélamine mais ils sont trop chers et surtout dans des épaisseurs trop faibles les deux produits et leurs revendeurs que je recommande sont les suivants le basothèque chez panasorb et le caruso isobond chez don audio le caruso isobond est décliné en trois densités et le basothèque en une seule le basothèque est certes plus léger que le moins dense des caruso isobond mais ses propriétés acoustiques le rapproche plutôt du plus dense des caruso isobond si vous m'avez perdu c'est pas grave attention pour les plus érudits je vais simplifier les choses à l'extrême sur la résistivité au gaz on va considérer que plus la résistivité augmente plus le panneau efficace mais au moins il descend bas dans le spectre du coup pour absorber dans le plus bas il faut augmenter l'épaisseur et baisser la résistivité on a donc ce tableau qui de gauche à droite correspond à une résistivité croissante on peut considérer le basothèque comme un caruso isobond encore plus dense alors comme je vous l'ai dit en réalité le rapport poids volume la densité est plus faible avec le basothèque mais voilà on va conseiller le basothèque comme une sorte de vlg 030 de caruso isobond encore plus efficace en tout cas encore plus résistant si c'était pas clair c'est pas grave pour vous aider j'ai deux règles à vous proposer soit vous suivez votre porte monnaie et vous cherchez la meilleure rentabilité en termes de résultats acoustiques soit vous privilégiez une certaine épaisseur c'est à dire que vous êtes limité en épaisseur mais votre budget lui n'est pas limité commençons par le premier cas c'est à dire que pour tout type de budget petit ou grand vous cherchez la meilleure rentabilité c'est à dire pour un prix donné ce qui va vous donner les meilleurs résultats acoustiques et peu importe la place que ça prend d'ailleurs car je voulais dit précédemment la règle à suivre en home studio est la suivante la quantité plutôt que la qualité si la résistivité à un impact sur l'absorption rien ne remplace l'épaisseur je voulais dire trois panneaux de vlg 045 la mousse la moins résistante seront plus efficace qu'un panneau de vlg 035 ou de basothèque je résume prenez le vlg 045 c'est 21 euros seulement le panneau de 120 par 60 par 10 cm c'est là où vous aurez le meilleur rendement pour n'importe quel prix vous en prenez le maximum du vlg 045 vous en mettez partout dans les coins sont les premières réflexions peu importe vous essayez de faire des choses plutôt épaisse et voilà c'est ça le meilleur rendement aujourd'hui en termes de mousse de mélamine c'est le caruso isobond vlg 045 pour le second cas celui où vous êtes contraint par l'épaisseur mais où vous avez un budget plutôt illimité dans ce cas ci vous allez prendre les panneaux adaptés à chaque épaisseur voilà mes recommandations je tire ces recommandations du revendeur don audio et du bloqueur johen schultz les voici 10 cm et moins vous prenez du basothèque vous pouvez aussi prendre du vlg 035 le plus dense des caruso isobond mais avec du basothèque ça marchera un petit peu mieux 20 à 30 cm vous prenez le vlg 040 c'est à dire la densité médiane moyenne chez caruso isobond et 40 cm et plus c'est là que vous êtes plus efficace avec le vlg 045 voilà pour mes recommandations moi j'ai pris le vlg 045 je les ai mis au plafond évidemment j'ai mis que 10 cm donc c'est pas optimum ça aurait été plus efficace par exemple avec du vlg 035 ou du basothèque mais j'avais un budget limité et surtout en fait pour le budget que j'avais c'est le plus efficace puisque si j'avais pris du vlg 035 c'est à dire la plus dense des caruso isobond celle qui est optimale pour le 10 cm et ben j'aurais eu que un panneau contre trois panneaux de vlg 045 et je voulais dit ces quantités plutôt que qualité donc moi j'ai fait le choix du meilleur rendement acoustique pour mon budget et donc j'ai pris du vlg 045 mais dans le futur évidemment il faudra que j'en rajoute pour vraiment régler les problèmes du plafond donc voilà acheter du vlg 045 pour le meilleur rendement et pour les épaisseurs plus faibles quand vous avez un beau budget vous pouvez prendre du basothèque c'est vraiment le temps c'était donc mes recommandations j'en profite pour vous donner quelques autres détails qui ont leur importance quand vous achetez de la mousse de mélamine un peu dans le désordre mais au moins vous avez les infos si vous prenez le basothèque en gris plutôt qu'en blanc vous économisez 33% ou 50% si on compare au prix le moins cher des deux le basothèque est disponible en version autocollante très pratique pour le mettre sur un mur par contre vous pouvez pas le retirer il va s'effriter le basothèque donc ne comptez pas sur ça si vous voulez récupérer vos panneaux de basothèque plus tard le basothèque est disponible en version avec des champs usinés ça s'accorde mieux à certains intérieurs et surtout quand vous les mettez vraiment côte à côte ça va faire disparaître les défauts d'alignement qui peuvent être pendant la pause ou plus tard quand l'immeuble par exemple ou votre pièce bouge un peu donc n'hésitez pas à prendre la version champ usiné ça peut être beaucoup plus joli vous pouvez coller le basothèque ou le caruso isobond à du bois ou tout autre support avec des cols standard donc c'est très pratique par exemple si vous voulez le suspendre ou l'accrocher à un mur ça vous permet de mettre un morceau de bois dessus et quand même le retirer plus tard le caruso isobond dans sa densité la plus faible vlg 0.45 est assez cotonneux tandis que dans sa densité la plus élevée ça ressemble à du basothèque c'est à dire que ça ressemble presque à du polystyrène c'est par contre beaucoup plus fragile donc faites attention à où vous le placez dans votre studio les frais de port chez panasorb sont assez avantageux 10 euros pour le lot de quatre panneaux de 10 cm et chez caruso isobond chez don audio il ya un peu un bug sur les frais de port donc il faut contacter le vendeur et par mail il va vous faire une facture avec les frais de port juste et ses frais de port c'est 35 euros ttc le paquet de six panneaux de 10 cm donc voilà frais de port un peu moins avantageux chez caruso isobond donc ça à prendre en compte quand vous faites votre comparatif en panasorb et caruso et voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur la mousse de mélamine ça ne remplace pas évidemment la laine de roche et la laine de verre en termes de performance c'est un petit peu moins performant mais disons que pour un budget donné ça peut être plus intéressant puisque la laine de roche et la laine de verre vous êtes obligés de l'habiller de la mettre dans un cadre avec du tissu donc tout de suite ça fait montrer le prix et surtout vous pouvez vous trimballer comme ça faire plein de tests avec puisque c'est hyper léger on est à moins de 1 kg par exemple pour un panneau de basothèque donc c'est vraiment top vous pouvez l'accrocher au plafond sans souci et vous pouvez le déplacer dans votre pièce pour faire des essais donc voilà les mousses de mélamine je vous le dis c'est formidable et d'ailleurs si vous voulez voir un exemple de mousse de mélamine dans un studio de mastering vous pouvez regarder ma vidéo du studio tour de square mastering il a installé des panneaux de basothèque blanc avec les petits champs usinés dans sa cabine au plafond donc je vous mets un petit lien dans cette vidéo voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ces mousses là les mousses de mélamine c'est formidable et sur les mauvaises mousses les mousses en polyuréthane si vous avez encore des questions n'hésitez pas à le dire en commentaire je réponds individuellement à chacun des commentaires de mes vidéos donc n'hésitez pas à faire ça moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo